Le tribunal a besoin de connaître celui qui est devant lui pour juger aussi ce qu'il dit. Est-ce que vous pouvez expliquer à ce tribunal les trois raisons pour lesquelles vous avez fait trois séjours à la meilleure centrale de Conakli ? Est-ce qu'il peut expliquer à ce tribunal, et le procureur en sait très bien, les trois raisons pour lesquelles vous avez été trois fois à la meilleure centrale de Conakli ? Vous n'avez jamais été là-bas ? Sauf pour l'affaire de la fonction publique. Voilà, et puis ça aussi ce n'est pas lié au 28 septembre. Ça aussi ce n'est pas lié au 28 septembre. Ah, c'est l'affaire de la fonction publique. Après ça, lavé Nara. Après ça, c'est fini. D'accord. Et si nous rapportons la preuve ici, que vous aviez été, en plus de l'affaire de la fonction publique, été incasseré à la meilleure centrale pour deux autres causes, quelles conséquences que vous voudriez qu'on tire de ce que vous venez de dire ici ? Maître, je vais vous dire la vérité. C'est l'affaire de la fonction publique. Je continue. Voilà. Est-ce que vous connaissez Mme Hadia Mariamaketa ? Mme Hadia Mariamaketa-Colomb. Est-ce que vous la connaissez ? Mme Hadia Mariamaketa-Colomb. Oui, oui, oui. Ça, c'est lié à la fonction publique. Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal que pour les mêmes comportements que vous êtes en train de faire ici, et pour lesquels nous avons engagé la procédure appropriée, que vous aviez été jugés et condamnés ? Oui, on a besoin de vous connaître, et le tribunal va vous connaître. Suivant le jugement numéro 710 du 21 juillet 2022, vous avez été jugés et condamnés ? Oui ? Et vous étiez défendus par Mme Aboulaï Keta, qui est là ? Mme Aboulaï Keta, il est défendu le dossier. Le jugement est versé au dossier de l'Aboulaï. Vous n'avez pas fait appel contre ce jugement ? Et moi, nous avons appelé là-bas, le jugement m'a dit. Mme, attends, attends, je vais te dire. Je n'ai pas posé ma question encore. Ça, c'est le plan de Mme Keta. Tu ne peux pas, je t'ai dit. Je n'ai pas posé ma question. Je ne comprends pas. Mme Aboulaï Keta, ça, c'est pour l'affaire de colis. Ça, c'est l'affaire de colis. Et puis, moi, ça, c'est même pas lié, ça. Voilà. Parce qu'un taux de 700 000 euros, c'est pour ça qu'il fait un faux montage contre moi. C'est parce que j'ai refusé de prendre les 700 000 euros, c'est pour cela qu'il fait un faux dossier contre moi. Ça ne marche pas. Ça, c'est pour l'affaire de colis. Il faut 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 encore un faux dossier. Non, ça ne peut pas. Moi, c'est jugé. Je n'ai pas condamné. D'accord. Je n'ai pas condamné. Moi, je... On peut évoluer. Monsieur le Président, ce qui nous intéresse, parce qu'il est venu ici, il racontait beaucoup de choses à notre client. Et on a besoin aussi, devant ce tribunal et devant la presse nationale, l'opinion nationale et internationale, dire qui est l'intéressé, qui est la personne qui est l'intéressé. Vous êtes en train de le faire. Allons-y. Oui. Alors, je continue, Monsieur le Président. Il dit qu'il n'a pas été jugé et condamné. Je vais rappeler le dispositif du jugement qui vous a condamné. Statuyant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, déclare Yusuf Touré dit joli, coupable des délits de diffamation et d'injures publiques par voie de presse et pour la répression, lui faisant application des dispositions des articles 108, 110, 112, la loi L-02-CNT-2010 portant sous la liberté de la presse, le condamne au paiement d'une amende de 2 millions de francs guinéens. Sur l'action civile, déclare recevable la constitution des partis civils de Veuve-Kouroumane, Haya-Maria-Maketa, condamne Yusuf dit joli au paiement à son profit d'un montant de 100 millions de francs guinéens pour toute cause de préjudice confondu. Le condamne en outre à rectifier les profils diffamatoires tenus dans l'émission Soumouni d'Espace TV qu'à l'Activie dans un délai de 72 heures. À compter du prononceur du jugement sur un certain de 500 000 francs guinéens par jour, nonobstant tout recours, ordonne la destruction de l'élément incriminé. Vous ne vous rappelez pas du positif de ce jugement ? Maitre, attend. Maitre, attend. Maitre, nous, non, non. C'est pour ça ? Laissez-le parler. Vous avez posé une question. Laissez-le parler aussi. Je vous en prie, monsieur le Président. Nous, non, non. Nous, non, non. Mais pourquoi nous tournions à la maison Tanka ? J'étais là-bas le jour du jugement, mais pourquoi on ne m'a pas envoyé à la maison centrale ? Et puis, maintenant, moi, j'ai dit qu'elle est là-bas. Même si le colis était là-bas. Même si le colis était là-bas, pourquoi on ne m'a pas... On continue ? Dans tout ça, en dernièrement. Mais pourquoi on ne m'a pas envoyé à la maison ? Je me préviens, pourquoi il ne s'est pas participé ? Attends, même si le maître connaît lui-même. Mais là, il n'a qu'à préparer un faux montage. Ça ne peut pas marcher. Il n'a qu'à préparer un faux montage. Ça ne peut pas marcher ici. Vous aviez parlé ici... Vous aviez parlé ici d'un marabout indien. Un marabout indien, dira-fait Falaknebi. Magicien indien. Magicien indien, alors. Magicien indien, oui. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal la langue dans laquelle vous communiquez avec ce magicien indien ? Non, un magicien indien, non, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire que je ne peux pas dire. Non, un magicien indien, il parle très bien en français. Il parle très bien en français. Voilà, il parle français quand même. Donc, on communique en français. On communique en français. Très bien. C'est eux qui sont fait venir. Je ne connais même pas ce magicien indien. Tout à l'heure, tout à l'heure, le tribunal a compris. Tout à l'heure, vous aviez parlé d'un certain TA, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre à l'époque des fers. Il te y a un dégapé Falakne, chef d'état-major adjoint armée de terre. Je ne peux pas dire. Non, attends. Je n'ai pas posé ma question encore. Calmez-vous. J'avais parlé de lui et que vous avez même dit que son domicile, c'est à Matoto, non loin du premier ministre Lanzana Kouyate. Est-ce que vous maintenez qu'effectivement, qu'à l'époque des fers, son domicile, c'était à Matoto, non loin de la résidence du premier ministre Lanzana Kouyate? Je n'ai pas dit que le premier ministre Lanzana Kouyate, c'est à Matoto. Je n'ai pas dit que le premier ministre Lanzana Kouyate, je n'ai pas dit que je n'ai pas dit. que le premier ministre Lanzana Kouyate, je n'ai pas dit que le premier ministre Lanzana Kouyate, il était le chef de la loi de Kansamo, parce qu'il est prêt à lui, alors je n'ai pas dit que le premier ministre Lanzana Kouyate, il est prêt pour éliminer le général Kouyate, pour venir comme chef de la loi. Mais je n'ai pas dit que le premier ministre Lanzana Kouyate, je n'ai pas dit que le premier ministre Lanzana Kouyate, qui a quitté avait dit ici, à la barre de ce tribunal. Je rappelle, vous disiez, qui vous commande ? Qui vous a dit de les arrêter ? Libérez-les. Vous étiez là quand il parlait, quand il prononciait ce proto ? On était dans le véhicule. Il y avait 6 picopes ou 7 comme ça qui étaient derrière. D'autres étaient devant, d'autres étaient derrière. Quand tu m'as appelé, il a mis le téléphone sur l'eau-parleur. Il a mis le téléphone sur l'eau-parleur. Comme vous l'avez dit. Il a mis le téléphone sur l'eau-parleur. Ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai expliqué. Ma question, c'est très simple. Vous étiez dans le même véhicule que le commandant Abba Katumba quand il prononciait ce propos ? On était dans le même véhicule. Il m'a pris à Matam, Kabiya. Voilà. Et puis, à l'entendant au matin, je me suis appelé, je me suis appelé, je me suis appelé, je me suis appelé, parce que le Président d'Alice a un débat pour tout ça, pour le 28 septembre. Fait des référents à quoi ? Voilà. C'était préparé comme ça. C'était pour... On devrait faire même un sacrifice pour éteindre l'affaire du 28 septembre. Vous avez déclaré tout à l'heure que vous étiez pris en otage. Il n'y a rien, on a otage. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal à quel moment et pourquoi vous étiez pris en otage ? Eh non, ma part, le tribunal, eh, ça, otage, vous ratez-vous nous. Voilà. Et ça, otage, c'est fait là. Voilà. Depuis que, un magicien indien n'a pas fait, un magicien indien n'a pas fait, on a un pas terminé, on a un commandant, on a un contact, pour que ma part, on a un grand, 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 pour éliminer le gars. Donc, c'est lorsqu'ils ont dit, d'annoncer l'arrivée de maritains indiens, de dire, même que de dire, à Tumba, grand, j'ai trouvé un grand magicien, alors que le plan, c'était pour éliminer ce dernier. Voilà. Et soit les brans forts, en un moment donné. C'est en ce moment qu'on m'a fait suivre par des militaires. Voilà. Et soit les brans forts, en un moment donné. C'est en ce moment qu'on m'a fait suivre par des militaires. Après, mais les militaires, ils se sont échangés et font des mouvements. Ils m'ont dit de ne plus partir chez moi, de rester là-bas jusqu'à la fin de notre mission. Vous savez, ça, c'est pas un otage, ça. Ce que je ne comprends pas, une personne qui est prise en otage, privée de sa liberté, a le privilège d'être escortée jusqu'au stade pour vivre enlève tout ce qui se passait. Est-ce que vous pouvez expliquer ce miracle-là au tribunal ? Ça dit, on prend un prisonnier pour venir sur une scène de violence pour voir les choses. quand on m'a envoyé, nous sommes partis avec ces gardes jusqu'à la minière. quand on m'a envoyé, on a envoyé les gens de Caléa et nous n'avons rien fait. Donc, au moment où je me donnais de l'argent, l'autre est avec les gens de Caléa et ils parlaient. après, je ne sais pas si vous voulez attirer à ce que vous avez de l'argent. Je ne sais pas si vous voulez de l'argent. comme je me savais j'avais déjà fait l'hommage indien je l'ai rencontré pour descendre vous savez ce qui m'étonne vous avez dit tout à l'heure que tout m'a vous a frappé il vous a pas écouté mais c'est curieusement tout m'a qui vous met dans sa voiture tout m'a nommé dans sa mara auto qui vers une destination que vous venez de décrire à cela fait il est destination pour laquelle une conversion a eu lieu et que vous venez de répéter qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé aussitôt tout mât après vous avoir rejeté administrer une paire de chiffres et puis vous prendre comme ça et puis vous m'a pas mis dans la boîte c'est vous tout m'a moi moi premier rencontre à toi sans fort en sarah auto qui m'est née tomba lorsqu'on s'est rencontré ce premier rencontre depuis que je rentre dans ce réseau il ya une distance entre nous maintenant parce que je suis allé d'être derrière c'est vous qui venez de rappeler tout à l'heure une conversion du 3 décembre s'il vous plaît ce que vous venez de dire par rapport à macambo c'est une conversion du 3 décembre et ben on avait rappelé ici à la barre et vous vous dites et vous vous dites que depuis le premier jour c'est-à-dire bien avant le 3 décembre vous n'étiez plus en contact avec tuma c'est vous qui venait de dire ici que le droit de ça je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça je ne m'emmène pas sur ce sujet là pas ce que la première fois que à un bon 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 à un à guiné parce qu'il y avait un peu de j'avais pris de 10 ans pour la première fois qu'il a eu à ce qu'on a sans gare et m'avait éliminé à ce qu'il a fait à faire venir pour me témoigner c'est ça va l'intervenir c'est ce qui a intervenu entre nous il m'a donné il m'a donné un coup d'équipement attention à qui c'est l'histoire qui rentre entre les gens ici voilà je continue c'est bon milieu c'est ce que j'ai dit je continue vous avez parlé ici du colonel bienvenue la main et ben bienvenue la marah vous l'avez indexé comme étant un de ceux là qui avait pris le départ de bambou pour le stade et n'aura améré nanné qui n'a qu'il n'a pas qu'il y avait ce qui a fait stade vous connaissez bien le colonel bienvenue la main colonel bienvenue la marah vous l'avez vu est ce que vous pouvez le décrire au tribunal et non mais à ce qu'il fait des tribunaux bienvenue la marah à bangla à 40 il est du tel noir voilà